Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter mais je pense que vous connaissez déjà pour bon nombre d'entre vous Pierre Louet qui est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Coitiers et qui est rattaché à l'institut de sources criminelles plus précisément. Il a fait sa thèse sous la direction de Bernadette Aubert et de Laurence Le Turmi. Je n'en dis pas plus sur son sujet de thèse puisque c'est précisément ce qui va porter le sujet traité aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire philo-juridique avec peut-être un mot sur la raison de la venue de Pierre au sein de ce cycle de séminaire et dont je me félicite. Merci Pierre d'être là. Merci à toi. L'idée étant que en introduction à la philosophie du droit en première année on a posé des questions de la définition de la morale, la définition de l'éthique actuellement et au travers de ces exercices de définition comment distinguer la morale du droit et comment trouver en fait les valeurs que la morale va définir comme étant acceptable ou inacceptable ce qui va forcément jouer ensuite sur la réception du droit de ces valeurs et autant on pourrait défendre une conception universaliste de la morale. Autant lorsqu'il s'agit de se mettre d'accord sur ce qui est universel, là tout de suite ça bloque un petit peu, ce qui fait qu'une autre conception est possible, celle du relativisme et quand on étudie le relativisme moral on se rend compte qu'il y a un fort pluralisme culturel puisque selon les cultures, selon les mœurs, selon les lieux, selon les époques et bien il y a des variations autour de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et forcément les règles juridiques s'en ressentent puisqu'elles ne peuvent pas être déconnectées des mœurs des sujets de droit auxquels les règles juridiques s'appliquent. Et en ce sens, lors d'une discussion avec les L1 en philosophie du droit, j'ai pensé à ta thèse qui parle donc de droit international pénal et plus particulièrement qui s'intéresse aux peines et à l'adaptation des peines dans un cadre international, sachant que si on est dans un cadre international, alors il y a peut-être un cadre, pour faire une sorte de référence universelle, mais ce cadre doit s'appliquer à une pluralité de pays qui sont souverains et qui ont leur propre conception du droit de la peine, des fonctions de la peine, leur propre culture, leur propre mœur. Et bingo ! C'est une problématique juridique tout à fait intéressante pour permettre aux étudiants de la double licence droit philo de s'exercer à voir en application au sein des sciences juridiques des concepts qui sont beaucoup plus issus de la philosophie. Et je pense que là, la rencontre des deux matières est particulièrement fertile et donc je suis sûre que tu sauras les en convaincre. J'espère. Sans plus tarder, je laisse la parole à Pierre. Si vous avez des questions, il y aura un temps d'échange à la fin de l'intervention et de l'exposé. Donc réfléchissez, notez vos questions. Ne vous stressez pas, je vous l'ai déjà dit, sur la prise de notes. C'est un séminaire qui est enregistré, vous pourrez le revoir. Et en plus, on n'est pas dans un cours justement. Donc, profitez que Pierre soit là, feu pour vous. Écoutez-le, regardez-le. Il y a un diaporama qu'il a eu la gentillesse de faire pour vous aider à suivre et qui sera mis à votre disposition ensuite. Donc, en fait, profitez de ce séminaire. Et je coupe mon micro immédiatement pour ne pas pas résister l'intervention de Pierre. Bon, merci Ania. Quelle belle introduction. C'était une belle préface de thèse, en tout cas. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère au préalable que vous vous portez toutes et tous pour le mieux, que vous trouvez toutes et tous à vous occuper pour le mieux. Et puis, quoi de mieux pour s'occuper et pour se divertir qu'un séminaire de philo-droit ? Donc, Ania m'avait entretenu effectivement que cette année, vous travaillez sur ces questions de relativité, d'universalité, de relative universalité, des valeurs qui sont partagées par la communauté internationale et puis telles qu'elles sont de la manière telle qu'elles sont réceptionnées en droit. Alors, aujourd'hui, il ne s'agira pas de vous présenter ma thèse de long en large ou de vous faire un condensé parce que ça, vous pourrez la lire par vous-même et puis ça ne serait pas véritablement intéressant. En revanche, ce que je trouvais intéressant, c'était d'utiliser mon domaine et l'objet de mon étude, à savoir le droit international pénal et les peines, pour aborder ces questions de relativisme et d'universalisme parce que c'était un thème qui était latent dans mon travail de recherche, qui m'a quand même retenu six ans, et que ce sujet s'y prêtait à merveille. Alors, on va commencer, comme en bon juriste, par définir peut-être les termes de notre sujet et notamment celui de droit international pénal parce que vous êtes certes juriste, mais pas que, et vous n'êtes peut-être pas pénaliste et encore moins internationaliste. Alors, le droit international pénal, on le définit couramment comme le droit qui est appliqué par les juridictions pénales internationales, donc au premier rang desquelles, et c'est sur le PowerPoint, les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda, la Cour pénale internationale et plus anciens, les tribunaux militaires internationaux pour Nuremberg et l'Extrême-Orient, qu'on appelle également le tribunal de Tokyo. Et ces juridictions, les deux dernières, les tribunaux militaires internationaux, marquent ce qu'on peut appeler l'acte de naissance du droit international pénal, donc on les situe en 1945 et 1946, ce qui en fait, et c'est la première chose sur laquelle il faut revenir, un droit jeune. C'est un droit qui est particulièrement jeune, qui est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui est né après la commission de crimes d'une gravité sans précédent, et surtout de crimes qui ont heurté et qui ont mobilisé la conscience des États et des peuples, parce que ces crimes étaient a priori en contradiction avec la majorité des valeurs qui étaient défendues à cette époque et auxquelles toutes et tous étaient attachées. Ces valeurs ont donc été protégées, protection consacrée avec l'accord de Londres de 1945, auquel est annexé le statut, c'est-à-dire le code pénal du tribunal militaire international de Nuremberg, et qui donne naissance à des infractions qui répriment des atteintes massives à ces valeurs de paix et d'humanité, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre la paix et les crimes contre l'humanité. Autrement dit, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on érige une juridiction supranationale en matière pénale, chargée, d'après ces termes, et là je reprends l'article 1er du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, de juger et punir, de façon appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des pays européens de l'axe, autrement dit l'Allemagne nazie. Et cela constitue, il va sans dire, une nouveauté sans précédent. C'est une avancée majeure en droit, mais également au-delà du droit, de la seule question du droit, dans l'humanité tout entière. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en science un changement de paradigme, un changement de manière de penser. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et tout ça, c'est lié à la nature même du droit pénal. Vous avez une définition de ce qu'est le droit pénal sur le PowerPoint. Et ce qu'il faut préciser, c'est que le droit pénal est à l'origine un attribut de l'État souverain. Donc dans une perspective historique, anthropologique, on a démontré et on démontre que le droit pénal est à l'origine attaché à l'État, au groupe social, et que la punition, la possibilité de prononcer, de dédicter des peines et de prononcer des peines, appartient à l'État, pour l'État, et dans l'État. Et quand je dis l'État, c'est également, plus anciennement, avant l'apparition d'un État au sens moderne, le groupe social, d'accord ? Et cela en raison de la souveraineté. Et véritablement, la souveraineté, à mon sens, c'est l'élément qui va venir parasiter la réflexion, notre réflexion, car elle ne permet pas de voir qu'il y ait quoi que ce soit au-dessus de l'État. C'est la définition juridique même de la souveraineté. Il n'y a rien au-dessus de l'État, il y a interdiction pour un autre État de s'ingérer dans les affaires d'un autre État. Donc elle ne permet pas d'imaginer, en tout cas avant 1945, un droit pénal commun, collectif, qui soit au-dessus des États. Et c'est pourtant ce qui se passera en 1945, avec Nuremberg, avec Tokyo. Et l'idée d'un droit pénal, donc, qui viendra s'appliquer en dehors des frontières de l'État, par des organes non étatiques, cette idée, avant 1945, était une idée qui était au moins saugrenue et qui relevait des élucubrations de la doctrine ou de projets scientifiques. Et malgré ça, malgré cette souveraineté, les États s'entendent ensemble en 1945 pour dire que certaines valeurs priment sur toutes les autres, que certaines atteintes ne peuvent être tolérées, mais également qu'elles ne peuvent tolérer une quelconque impunité. Ces atteintes doivent donc être poursuivies et punies en toutes circonstances. Et les valeurs auxquelles je fais référence ici sont bien les valeurs de paix et d'humanité dont on a parlé en 1945, mais qu'on le retrouve encore aujourd'hui dans le préambule du statut de la Cour pénale internationale qui dit, qui évoque, je vous donne le préambule ici sur le PowerPoint, mais qui, parmi tous ces développements, dit qu'il y a des crimes qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. Ce qui fait que l'on définit le droit international pénal, certes comme le droit appliqué par les juridictions pénales internationales, mais comme aussi celui qui protège les valeurs fondamentales de la communauté des États ou de l'humanité. Donc, a priori, on trouve au fondement de ce droit cette idée de valeur universelle, cette valeur collective qui protège l'humanité tout entière. Et dans le prolongement, avec Nuremberg et Tokyo, c'est la première fois, donc, que l'on va prévoir dans le droit, mais également que l'on va prononcer des peines internationales. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que jusqu'alors, la souveraineté jouait de telle manière que les peines étaient prononcées dans les limites des frontières étatiques par des organes judiciaires étatiques en application d'une loi étatique. Et pourtant, sur les 22 accusations du tribunal militaire de Nuremberg, ils prononcent 12 peines de mort par pendaison, 3 peines d'emprisonnement à vie, 4 peines d'emprisonnement à temps et 3 acquittements. Et pareil à Tokyo, le tribunal reconnaît 23 des 25 accusés coupables et condamnent 7 d'entre eux à la mort par pendaison, 14 à l'emprisonnement à vie et 2 à l'emprisonnement à temps. A première vue, donc, la naissance du droit international pénal nous place dans le registre de l'universalité. Les atteintes à certaines valeurs ont permis aux États de dépasser leur particularisme interne au profit d'un modèle commun. Mais là, ce n'est en réalité que la genèse. Et c'est une vision grandement idéalisée de ce qu'est l'universalisme. Car lorsqu'on regarde les peines à Nuremberg, elles se limitaient certes à des formes très basiques, très usuelles. Le statut prévoit que le tribunal peut prononcer la mort ou toute autre peine qu'il estimera juste. Et on s'est contenté, donc, finalement, assez simplement de reprendre des peines qui étaient déjà, premièrement, les plus sévères, qui étaient prévues dans les droits des États, la mort et l'emprisonnement. Mais des peines qui, aussi, à l'époque, étaient donc largement répandues et qui convenaient bien à la répression de crimes considérés comme les plus graves. Et fort heureusement, le droit international pénal, son évolution, ne s'est pas arrêtée là. À Nuremberg, c'était l'acte de naissance, mais ça n'a pas été non plus l'acte de décès. On aurait pu s'arrêter là, mais non. On a pérennisé les acquis de Nuremberg. On a créé, 40 ans plus tard, de nouvelles juridictions supranationales, les TPI et, la plus récente, la CPI, qui est permanente. Et en parallèle de cela, les normes relatives aux droits de l'homme, les conceptions pénologiques et pénales des États ont elles aussi progressé, ont elles aussi évolué et pas forcément de manière linéaire. Et c'est donc posé la question dans les années 90, lorsqu'on a voulu créer ces nouvelles juridictions, de savoir quelle peine retenir. Fallait-il se contenter d'un modèle où l'on renvoie aux États le soin de punir, un modèle où l'on applique des peines qui étaient prévues déjà dans les droits internes, donc qui existaient déjà, mais des peines nationales, ou alors créer un système proprement international, prévoir des peines internationales prononcées par des juridictions internationales. Et c'est ce qui s'est passé, fort heureusement, mais là aussi, la question était, ok, très bien, on choisit des peines internationales, mais lesquelles ? L'emprisonnement, la mort, et parmi l'emprisonnement, l'emprisonnement à temps, 30 ans, 20 ans, 25, la perpétuité ? Et c'est là qu'on arrive véritablement à cette première tension entre universalisme et relativisme. car si en 45, on affiche un universalisme de façade, que les choix des peines ne faisaient pas trop de difficultés, parce qu'on était aussi dans l'urgence, à partir de 90, on est en présence d'un monde qui est beaucoup plus divisé, ou en tout cas, là où l'universalisme n'existe plus tellement d'un point de vue juridique, en droit pénal et humaniste, et où certains États, par exemple, abolissent certaines peines et d'autres les conservent. Autrement dit, la question du choix des peines atteste véritablement de la tension entre universalité et relativité, universalisme, relativisme, qui s'opère à la fois dans le sens du progrès, on va le voir, lorsque le relativisme permet de faire évoluer le droit de manière positive, mais également dans le sens inverse, dans le sens d'une régression ou d'un déclin, là où le relativisme est perçu comme un facteur négatif, de déclin du droit, voire, et pour ma part, je vais le présenter ainsi, dans le sens d'une ineffectivité de ce droit. Ce seront donc les deux temps, à la fois, premier temps, sur le relativisme comme facteur de progrès et relativisme, deuxième temps, comme facteur de déclin. Facteur de progrès, donc, tout d'abord. Le relativisme, l'idée ici défendue, c'est que le relativisme permet de faire évoluer le droit, la norme, et précisément, la norme pénale, dans le cadre du droit international pénal. Et dans le sens, donc, progrès dans le sens d'un plus grand respect de principes humanistes et humanitaires. Le postulat, c'est qu'à première vue, l'universalisme a présidé à l'élaboration de la norme de pénalité. On l'a démontré. C'est-à-dire que, lorsqu'on regarde le droit de toutes les juridictions pénales internationales, la nomenclature des peines, autrement dit, les peines qui sont prévues dans les textes, est inspirée de figures qui sont déjà connues par les droits pénaux des États. Cette nomenclature gravite donc autour de certaines peines qui sont largement employées par les législations répressives internes. Mais c'est, à mon sens, un universalisme de façade. Car la recherche d'une nomenclature pénale applicable à une juridiction supranationale, supra-étatique, a occasionné de nombreuses difficultés. Et la plus caractéristique d'entre elles affecte l'harmonisation des concepts juridiques et pénologiques des États, Agnale présentait au début. Il fallait donc mettre en œuvre un système de pénalités qui soit acceptable par tous. Et confrontés à cette dernière difficulté, les rédacteurs des statuts, ce que j'appelle moi incorrectement peut-être le législateur international, c'est plus par commodité, le législateur international a fait le choix de ne retenir et de n'intégrer dans la nomenclature des peines que des peines qui transcendent les divergences des États. Ah, un soldat mort au combat. Autrement dit, il faut retenir que la nomenclature des peines permet de concilier les conceptions divergentes des systèmes répressifs internes. C'est un moyen d'harmonisation en ayant recours à des peines principales d'emprisonnement et des peines complémentaires patrimoniales. Car c'est l'état du droit positif, on a une peine principale d'emprisonnement et des peines complémentaires patrimoniales. Mais l'existence aujourd'hui avérée de l'emprisonnement dans le droit des juridictions pénales internationales n'était pas une évidence et n'a pas été une évidence, pas toujours. On constate effectivement lorsqu'on regarde les travaux scientifiques, diplomatiques, une alternance répétée de 1945 jusqu'à 2002, donc jusqu'à la création de la Cour, entre la peine capitale et la peine d'emprisonnement dans les travaux. Et cette alternance entre ces deux formes de pénalités est symptomatique finalement de la place que les législations internes attachent à ces deux peines, donc de la relativité de l'une et de l'autre en fonction du point de vue que l'on adopte. Avant 1945, les États concevaient majoritairement la peine de mort comme la seule peine de référence en matière de crimes les plus graves, on l'a dit. Donc ils reléguaient par conséquent de facto la privation de liberté, la peine d'emprisonnement au rang de peine subsidiaire, alternative. Et cette subsidiarité de la peine d'emprisonnement est imputable donc à l'universalité à l'époque de la peine capitale, avant la création des tribunaux ad hoc. Et effectivement, lorsqu'on regarde le nombre d'États dans le monde et qu'on le met en lien avec le nombre d'États qui appliquaient la peine de mort, on constate, si on doit donner un chiffre, que un tiers des États sont des États abolitionnistes, donc à contrario, deux tiers des États sont des États rétentionnistes, donc qui appliquent encore la peine de mort en 1945. Donc le législateur international, composé majoritairement d'États rétentionnistes, intègre la peine capitale comme peine principale et la peine d'emprisonnement est réservée au rang de peine alternative ou subsidiaire. Raison pour laquelle les juges de Nuremberg, dans ce qu'on leur donne comme possibilité de prononcer une peine la plus juste, prononcent des peines d'emprisonnement. C'est après, alternativement. Mais derrière, cette universitalité de la peine capitale se cache quand même de la relativité car on l'a dit, il y a un tiers d'États qui l'ont aboli en droit ou en fait. Et c'est finalement cette relativité qui va permettre de basculer au profit de la peine d'emprisonnement. Et cette relativité est portée par la progression des normes en matière de droit de l'homme qui est concrétisée par une pratique donc abolitionniste qui prend de l'ampleur à tel point qu'une majorité d'États n'applique plus la peine de mort. Et à leur tour, les statuts des juridictions pénales internationales abandonnent la peine de mort de telle manière que celle-ci, la peine d'emprisonnement donc, est devenue la seule peine principale qui puisse être applicable par des instances pénales internationales. Donc vous comprenez, la substitution de la peine de mort par l'emprisonnement à perpétuité ou à temps est une dynamique qui est suivie par les législations internes et reprise en droit international pénal. Et cette universalité de la peine d'emprisonnement, on la constate simplement aujourd'hui en faisant un peu de droit comparé. On ouvre le code pénaux de tous les États et on se rend compte que tous, quasiment, connaissent, tous connaissent la peine d'emprisonnement. Et même de manière un peu provocateur, un auteur écrivait qu'il y a des prisons dans tous les pays du monde. Mais ça atteste bien de cette idée selon laquelle effectivement le système carcéral, le système de la peine d'emprisonnement révèle une certaine universalité parce qu'il est connu de tous et partout. Et donc à tel point qu'aujourd'hui elle se trouve dans tous les statuts de tous les États, de toutes les juridictions, pardon. et l'intégration de peines complémentaires, je l'ai dit, patrimoniales, donc l'amende et la confiscation dans la nomenclature des peines internationales est guidée par cette même logique d'universalité. Ce sont des peines qui sont prévues partout dans les droits internes et qui sont réceptionnées en droit international pénal. Reste qu'il ne s'agit pour la seule peine d'emprisonnement que d'une universalité de façade. Il ne s'agit pas d'une universalité absolue car ce qu'il faut que vous compreniez, que je veux que vous compreniez, c'est que si son existence matérielle tend à accréditer la thèse de son universalité aujourd'hui, il n'en demeure pas moins qu'elle est sujette à contestation et fait l'objet d'une certaine remise en cause qui vient l'atténuer. Et là, je vais m'appuyer sur deux arguments, deux exemples. Le premier argument concerne la nature de la peine d'emprisonnement, donc l'existence même de la peine d'emprisonnement. Je crois que je suis allé un peu vite. Non, c'est bien, je suis bien. Donc, premier argument, la nature de la peine d'emprisonnement. Le recours à l'emprisonnement, on le constate aujourd'hui, souffre d'une crise de légitimité, ce qu'on appelle une crise de légitimité qui est de plus en plus étendue. Et la multiplication des études qui sont relatives justement à la surpopulation carcérale, aux conditions de détention, aux phénomènes de récidive, s'intéressent toutes, directement ou indirectement, au bien fondé de cette peine comme moyen de sanctionner utilement les comportements antisociaux dans les sociétés démocratiques modernes. Autrement dit, les études mettent en avant l'existence de facteurs conjoncturels qui permettent d'accréditer la thèse de l'insuffisante légitimité de l'emprisonnement. Autrement dit, celle-ci, bien qu'elle existe, en droit, concrètement, en droit positif, est remise en cause. Ce qui permet, ce qui fait poindre une certaine illégitimité, mais un certain relativisme dans l'adhésion que l'on a à cette peine. Et un auteur nous explique, d'ailleurs, que l'emprisonnement relève d'un paradoxe. Il dit que, je le reprends, tout en s'érodant sur le fond du principe qu'elle représente, à savoir un moyen de préserver les atteintes à l'ordre public, de justifier l'emploi légitime de la force par l'État, la peine d'emprisonnement continue de garder une existence pratique qui est liée à un sentiment social utilitariste qui lui permet donc de s'affirmer toujours comme peine utilisée, employée, en droit positif. Mais vous voyez bien, il y a une relation paradoxale. Elle existe, elle demeure encore parce que c'est véritablement le seul moyen de s'assurer une punition correcte, notamment pour les atteintes les plus graves, mais pour autant, elle subit les foudres d'une crise de légitimité et on la remet en cause. Ce qui permet donc, à mon sens, de faire apparaître un premier élément de relativisme. Le second élément concerne ce qu'on appelle le quantum de la peine d'emprisonnement, son montant. Les statuts des deux TPI connaissent, connaissaient, seulement l'emprisonnement à vie ou à temps. Alors, point de vocabulaire, on parle d'emprisonnement à vie en droit international pénal et pas de réclusion criminelle à perpétuité comme c'est le cas en France. Donc je me contente seulement de reprendre ce que les textes évoquent. Concernant son quantum, on le dit, les TPI, 92-94, on connaît l'emprisonnement à vie et l'emprisonnement à temps, mais sans distinction. Donc, il n'y a ce qu'on appelle pas d'échelle de peine, pas de repère. Le juge est seulement tenu par un maximum. Et là, on est donc dans la forme la plus extrême de l'emprisonnement. C'est un emprisonnement à perpétuité, à vie. Vous êtes condamné et il n'y a pas de chance, a priori, théoriquement, il n'y a pas de chance de s'en sortir. Et là, le débat sur la légitimité cède le pas à un débat relatif à la légalité. Car en effet, le développement de normes internationales relatives aux droits de l'homme conduit le juriste, mais pas que, à s'interroger sur la conciliation de cette perpétuité par rapport à la prohibition des traitements inhumains et dégradants. Et les partisans de l'abolition de la peine perpétuelle, pas de la peine de mort, de l'abolition de la peine perpétuelle, mettent en avant la certitude de l'espoir que susciterait la réhabilitation du délinquant. Autrement dit, selon eux, aucun être humain ne devrait être considéré comme insusceptible de progrès, je les cite, et en conséquence, il devrait toujours pouvoir avoir la possibilité d'être libérés. Donc, on voit là aussi poindre une nouvelle difficulté, non plus dans l'existence de la peine d'emprisonnement en tant que telle, mais dans sa forme la plus extrême. Et les juges se sont saisis de ce débat. Le juge, j'en en cite qu'un, mais le juge de la Convention européenne des droits de l'homme, donc les juges européens, se saisissent de ce débat à l'aune de l'article 3 de la Convention et de la prohibition des peines ou de tortures, peines ou de traitements inhumains ou dégradants. Et en fonction des affaires qui leur sont soumises, à l'aune d'une appréciation concrète, donc en fonction de chaque affaire, les juges développent des critères qui leur permettent de considérer si oui ou non la peine d'emprisonnement à perpétuité est ou non une peine illégale au sens de l'article 3. Et il ressort que sur le principe la peine d'emprisonnement à perpétuité pour le juge européen n'est pas contraire à l'article 3 à partir du moment où celle-ci n'est pas incompressible. Autrement dit, le juge européen nous dit que le critère, mais c'est très schématique, je ne rends pas dans le détail, mais que le critère pour considérer que la peine est conforme à l'article 3, c'est que la peine doit toujours susciter l'espoir d'une potentielle sortie à donc une peine perpétuelle qui n'en est pas une en réalité, qui est, comme on dit, compressible. Donc, au final, de son existence juridique matériel à cette peine d'emprisonnement ne doit pas dépendre en droit international pénal, ne doit pas dépendre son admission en tant que peine légitime aux yeux de tous. Là encore, bien que l'universalité conduise à sa réception dans les droits des juridictions pénales internationales, on constate que le relativisme est toujours latent. D'accord ? Et là encore, c'est un relativisme qui, à mon sens, est positif. La preuve en est. Article 77 du statut de Rome qui est sur le PowerPoint. Le statut de Rome, certes, connaît l'emprisonnement à temps, mais si vous regardez bien la place de la peine d'emprisonnement à temps, à vie, pardon, la perpétuité, elle arrive au second rang, donc elle est une peine devenue subsidiaire. Le si nous permet de voir qu'elle est conditionnée. Donc la peine de base, la peine principale applicable devant la Cour pénale internationale, c'est une peine d'emprisonnement de 30 ans à temps. Donc finalement, il y a eu réception par le législateur international de cette relativité. Et donc le relativisme de la peine d'emprisonnement et de la peine d'emprisonnement à perpétuité a permis à long terme d'intégrer, de modifier la norme au point que désormais, le droit supranational qui peut servir de référence, qui pourrait être un cap pour les États, ne prévoit plus la peine d'emprisonnement à perpétuité comme peine de référence. Bien. Et d'ailleurs, le juge international et le procureur, donc les acteurs de la justice pénale internationale, ne sont pas insensibles à cette évolution du droit et au fait que ce qui est universel à une époque ne l'est pas forcément aujourd'hui ou des années après. Je prends un exemple rapide qui concerne toujours cette échelle de peine devant la Cour pénale internationale. Je me concentre là sur la seule cour. Je l'ai dit, on a un emprisonnement à perpétuité sous certaines conditions et un palier de 30 ans. Mais l'emprisonnement à perpétuité et accessoire, c'est le principe, c'est l'emprisonnement de 30 ans. La jurisprudence de la Cour évolue dans le sens de l'affirmation d'ordre de grandeur autour de certaines atteintes qu'elle considère plus ou moins graves. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2002, on crée la Cour pénale internationale, on considère qu'elle a jugé trois crimes principaux, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide, et que ces trois crimes sont d'une gravité équivalente, ils sont les plus graves. Mais ce que l'on constate, ce que je constate, ça c'est mon idée à moi, mon hypothèse, c'est que la jurisprudence dans cette gravité équivalente finalement redimensionne la gravité en fonction de certaines valeurs, de certaines atteintes. Ainsi, par exemple, les juges affirment que les crimes contre les biens doivent être moins sévèrement punis que les crimes contre les personnes. Et à l'opposé, les crimes genrés ou les crimes contre les enfants, donc l'enrôlement, l'utilisation d'enfants soldats, l'enrôlement d'enfants dans les conflits armés, eux, à l'inverse, polarisent l'exercice de la justice pénale autour d'une plus grande sévérité. Et à mon sens, cela atteste bien du surgissement de certaines valeurs que l'on considère à notre époque universelle. Quand on parle d'infractions genrées, de crimes genrés, c'est les atteintes sexuelles qui sont majoritairement visées. Et ce sont des atteintes qui aujourd'hui sont portées très majoritairement par la société civile de manière à l'international. Cela ne se limite pas aux frontières d'un État. Et finalement, on constate qu'il y a cette forme de réception en droit international pénal par les juridictions et que les juges concentrent, parmi tous ces crimes qui sont nombreux et variés, disparates, ils concentrent leur action autour de certaines valeurs qu'ils considèrent plus graves que graves, que celles qui sont déjà graves. D'accord ? Et donc, à mon sens, cela démontre bien, cela atteste bien que les valeurs évoluent et le juge fait évoluer ces valeurs et personne ne nous dit que dans 10, 15, 20 ans, finalement, ces atteintes-là ne seront plus perçues aux yeux de la communauté internationale, aux yeux des juges, peut-être seulement, comme les plus graves. On pourra penser, peut-être, que les atteintes à l'environnement prendront le relais. Ce sont des hypothèses, ce sont des idées que je lance. Mais ce que l'on voit, c'est donc que l'universalisme est relatif dans le temps. mais il est aussi dans l'espace. D'accord ? Là, ce qui apparaît universel pour une société, et Ania, tu l'as dit, les moins pour d'autres, ce qui d'ailleurs apparaît comme un relativisme, à mon sens, cette fois-ci, qui va impacter le développement du droit international pénal, sa mise en œuvre, son effectivité, dans le sens du déclin. Là, ce sera donc le deuxième temps de ma démonstration. En effet, les valeurs que défend la justice pénale internationale se construisent autour de l'histoire de la culture occidentale. Elles ne sont pas, ces valeurs, universellement partagées par tous les États du monde. Il y a un auteur que je vous ai donné, le premier auteur, qui nous dit que la notion d'universalité de certains États de droit est évidemment parfois ouvertement contestée par certains États autoritaires au nom de leurs spécificités culturelles, historiques, économiques, ou autres de leur pays ou de leur peuple. Autrement dit, la protection de valeurs humanistes et humanitaires est principalement attribuable aux États, certes, et à l'Institut de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les États qui ont été chargés de diffuser, ce sont certains États qui ont été chargés de diffuser ces valeurs à l'ensemble du monde. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, elle sanctifie véritablement cette idée de valeur commune à l'humanité. Or, il faut douter, et là, l'un des auteurs que j'apprécie particulièrement et qui fait du doute son fer de lance et qui, justement, écrit beaucoup sur le relativisme des valeurs, c'est Mireille Delmas-Marty. Selon moi, en d'autres termes, c'est que, d'un côté, on va avoir des États qui respectent la règle, qui vont adhérer à ces valeurs universelles, mais de l'autre côté, on va avoir d'autres États qui ne respecteront pas et qui se revendiqueront de valeurs différentes en lien avec leur propre identité culturelle. Ainsi, par exemple, si on retourne en droit international pénal, dans le cadre de la Cour pénale internationale, on a certains États les plus puissants et pas forcément, d'ailleurs, à mon sens, de petits juristes français les plus démocratiques qui ne reconnaissent pas la compétence de la Cour, qui ne coopèrent pas avec la Cour. La Chine, la Russie, les États-Unis. Alors, pour les États-Unis, ce sont peut-être des considérations plus politiques qu'autre chose, mais pour la Chine, et là, c'est une hypothèse, une idée que je lance, peut-être que le modèle de justice internationale que représente la Cour est beaucoup trop occidental et qu'il n'est pas conforme aux valeurs défendues par la société chinoise. Donc, à terme, et c'est là où je veux en venir, c'est que cette divergence dans l'adhésion aux valeurs que défend la justice pénale internationale se répercute sur la coopération que les États vont avoir avec la justice pénale internationale. Car ce qu'il faut que vous notiez à ce stade, c'est que on crée des juridictions, mais les juridictions n'ont pas de force armée. Il n'y a pas de police pénale internationale, de police internationale. D'accord ? Et que, pour fonctionner, les juridictions internationales doivent passer par le relais des États de leur force, de l'ordre, de leur police pour récupérer les preuves, arrêter les personnes suspectées, remettre ces personnes aux juridictions et aussi, pour ce qui nous intéresse, exécuter les peines qui sont prononcées. Et la pratique de la coopération judiciaire avec les tribunaux pénaux internationaux, donc ex-Yougoslavie-Rwanda, a bien démontré une chose, c'est la difficulté pour les juridictions de s'assurer la coopération des États. Et cela impacte alors directement les peines. Parce que, si les États rechignent, passez-moi l'expression, à exécuter les peines qui sont prononcées par la juridiction, à quoi bon prononcer cette peine qui ne sera jamais mise à exécution et, au-delà, à quoi bon s'assurer la prévision de la peine dans le droit ? À quoi bon prévoir cette peine dans le droit ? Et cela se répercute donc sur les peines qui constituent la nomenclature des peines internationales. Et on constate alors que certaines peines que l'on peut qualifier d'universeles, que moi, je qualifierais volontiers d'universeles, ne se retrouvent pas en droit international pénal. Parce que les intégrés relèveraient d'un idéalisme naïf peut-être tant les États ne mettraient pas en œuvre ces peines que les juges ne les prononceraient pas parce qu'ils ne s'assureraient pas une véritable coopération des États. Et je prends un exemple tout bête, le travail d'intérêt général. Le travail d'intérêt général, c'est une peine que l'on connaît en droit pénal français et que les études de droit pénal comparé ont démontré on connaît partout dans le monde. C'est une peine qu'on peut donc considérer universelle malgré les formes qui peuvent diverger, etc. Or, elle n'est pas inscrite dans la nomenclature des peines internationales et dans le statut de Rome. Parce que si c'était le cas, à mon avis, ce serait une peine ineffective, jamais prononcée. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est plus exécuté, il est plus facile d'exécuter des peines d'emprisonnement parce que les structures existent. C'est malheureux à dire, mais c'est le cas. L'emprisonnement, les prisons existent, donc on sait faire. Il n'y a pas de difficultés particulières. Alors que pour le travail d'intérêt général, ça suppose de réinventer complètement la peine et le mécanisme de mise en œuvre. Il ne s'agit plus, si on applique ça en droit international pénal, de prévoir une peine d'intérêt général comme on les connaît dans nos droits internes. Je vous le rappelle, le droit international pénal, c'est le droit des infractions pénales internationales, internationales par nature, donc des infractions qui sont les plus graves, des crimes qui sont considérés comme les plus graves. Donc on ne peut pas se contenter d'un travail d'intérêt général de, je ne sais pas, une vingtaine d'heures au bord d'un autoroute à repeindre un mur tagué. D'accord ? Il faut redimensionner le travail d'intérêt général dans le cadre des crimes internationaux. Et ça pourrait, par exemple, pour les atteintes aux biens, ça c'est une idée, consister dans, on a des mécanismes qui existent avec l'UNESCO, de remise en œuvre des bâtiments qui sont abîmés par les crimes de guerre. D'accord ? Bon, ça pourrait consister dans l'intégration du condamné à la remise en œuvre de ces bâtiments. Je pense au mausolée de Tombouctou, par exemple, qui avait été détruit. Bon, Al-Madi qui avait été condamné pour justement cette destruction aurait pu être associé à cette mise en œuvre, à cette reconstruction des mausolées. C'est des idées. Après, il faudrait détailler, mais le fait est, il faut redimensionner ces peines. Et ça pose donc de véritables difficultés en matière de coopération et ce qui fait qu'on peut être assez pessimiste sur la pérennité et la possibilité de mettre en œuvre ces peines. Et donc, je vais en arrêter là, mais ce qu'il faut que je constate de manière générale, c'est que derrière un universalisme de façade que met en avant sans cesse le droit international pénal, c'est en réalité, à mon sens, à travers la question des peines, un relativisme profondément marqué et profondément ancré qui se répercute dans le droit et qui influe directement le droit, sa mise en œuvre, son effectivité, au-delà de la perception que l'on a toutes et tous de ces institutions. Je vous remercie. Et je remercie surtout Adia de me permettre de parler de ce sujet. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. J'applaudis seule, mais j'applaudis très très fort. Je t'en rejoins pour que... Ah, ils applaudissent aussi. Alors... Ça ne m'étonne pas. Ah, merci les enfants. Très sympathiques. Je ne branche pas mon micro pour ne pas parasiter. Mais je pense que vous entendez Adia quand même si je garde mon seul micro ? Oui. Oui, super. Je respecte les distances, mais j'essaie d'être pas trop loin du micro. Donc, merci. Merci beaucoup pour ce très riche exposé, brillant exposé même, Pierre. Merci. Qui confirme ce que j'avais déjà préannoncé à mes étudiants. À savoir que le droit pénal est un laboratoire parfait d'expérimentation, de la rencontre des problématiques philosophiques et juridiques. Parce que c'est vrai que c'est un droit qui pose la question de la prévention des comportements humains. donc, c'est une science profondément humaine et sociale. Complètement. Et qu'en plus, on s'interroge donc forcément sur les fondements du droit, ses conceptions et ses fonctions. Donc, c'est idéal pour des philojuries. C'est vraiment idéal. Moi, j'ai plein de questions, mais je donne la parole d'abord aux étudiants pour qu'ils puissent exprimer leurs questions et lancer les échanges. Après, si vous avez besoin de temps pour que les questions émergent, je peux déjà commencer bien sûr par en poser. On guette le chat. Ouais, mais sinon, vous pouvez peut-être prendre la parole si je ne sais pas si vous pouvez... Peut-être que le chat c'est plus facile. Oui, et je ne sais pas si ça passe là. Ah ok, très bien. Donc, je vous laisse réfléchir à vos questions et peut-être que la première question que je vais poser en appellera d'autres. Sinon, j'ai toute une liste pour vous dire. La première question, elle est très tarte à la crème. D'accord ? Mais c'est vraiment... Ça a été un sujet de débat en cours avec les étudiants. Donc, c'est une question tarte à la crème et qui, à mon avis, mérite véritablement d'être posée et on aimerait ton avis. D'accord. Donc, vous voyez, je pose une question en votre nom. Tu as dit en début d'exposé que, en fait, ce cadre juridique international, quelque part, il a comme fonction de faire progresser le droit pénal pour plus... pour un meilleur droit pénal, pour des meilleures peines, etc. Mais c'est quoi le progrès ? Là, j'étais sûr que ça tomberait. C'est un progrès, encore une fois, perçu de mon point de vue déjà par rapport à mes valeurs, à ce que je considère être des valeurs de progrès et ce que la majorité des États considèrent eux aussi comme être des valeurs de progrès. des valeurs de paix, d'humanité, de plus de justice, des valeurs qui seraient conformes aux prescrits en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je pense que c'est ça, le progrès vers lequel on tend et qui n'est pas forcément un progrès partagé par tous dans le monde. donc ce n'est pas si universel que ça. Je suis tout à fait d'accord et conscient de ce relativisme profond et c'est ce qui fait qu'on ne devrait peut-être pas parler d'un universalisme mais d'un objectif universaliste, un objectif vers l'universalisme. Ça nous permet d'avancer vers. Ça doit être des objectifs que l'on se fixe plus que des valeurs universelles en tant que telles, finalement. Ou finalement, on pourrait tout simplement se dire aussi que ce cadre universel, il n'est pas tant de façade que souple parce que sinon, on s'exposerait en cas d'universalisme absolu, là pour le coup, à des dérives. Ce qui m'amène à ma deuxième question, pourquoi est-ce que finalement il n'y aurait pas du bon ou pourquoi est-ce que c'est préférable que l'universalisme ne soit pas absolu et qu'il soit de façade selon TTM ou plastique selon l'univers ? Parce qu'il pourra... Encore une fois, le droit, c'est le droit qui est établi par... Déjà, le droit international européen, c'est le droit qui est établi par les États et ce n'est pas forcément toujours un droit qui est partagé par les gouvernés. C'est toujours un droit qui est façonné par les gouvernants et pas par les gouvernés et que cette malléabilité que l'on constate aussi à l'échelle européenne avec la Cour européenne des droits de l'homme qui considère que la peine d'emprisonnement à vie n'est pas forcément illégale, alors que dans certains États, c'est une aberration. Ça permet justement de plus être en conformité et de satisfaire toutes les opinions parce que je ne suis pas sûr qu'une société où tout le monde partage toutes les mêmes valeurs permette justement le progrès et c'est justement par la confrontation à des valeurs antagonistes que l'on va vers le progrès et il faut admettre les opinions divergentes à mon sens. Et donc, ça voudrait dire si je te suis bien et tu proposerais ce que la doctrine déjà a tendance à suggérer sûrement majoritairement que face à un universalisme plastique, il faut un relativisme critique. Complètement. Tout à fait. C'est très bien dit. Je vais juste augmenter la taille du chat pour qu'on voit. J'ai enlevé ça. Déjà, les participants. Ah, alors, il y a plein de commentaires. Je te laisse lire du coup. Alors, il y a Jérémy qui nous pose la question de savoir où est-ce que les détenus condamnés par les juridictions pénales internationales sont emprisonnés. Alors, ils sont emprisonnés essentiellement. Il faut distinguer l'emprisonnement prononcé par la Cour et la détention avant jugement. Ils sont détenus dans les prisons des États. Et pour le cas de la Cour, ils sont détenus à... Alors, je ne sais pas si je vais bien prononcer. Je m'excuse. À Cheveningen, aux Pays-Bas, à côté de l'AE. Donc, c'est l'État... Les Pays-Bas ont mis à disposition une structure pour accueillir les condamnés et les détenus avant jugement. Mais l'idée, avec les tribunaux pénaux internationaux, en tout cas, c'était de renvoyer les condamnés aux États. Donc, les États déclarés, acceptés, décondamnés et en fonction de plusieurs critères et les juges décidés de renvoyer à tel, tel ou tel État. Donc, ce sont les États qui sont chargés de faire exécuter les peines. Là, je vous renvoie au site des juridictions pénales internationales, du mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux qui a pris le relais des tribunaux pénaux internationaux. Il y a une carte interactive qui vous permet de voir où ils sont condamnés sur la carte du monde. Il y a les répartitions, ce qui est très intéressant. C'est surtout en Europe. C'est d'ailleurs que en Europe. Notre question, dans leurs pays respectifs, donc pas forcément parce que... Alors, je me permets justement de rebondir à Marie-Esther qui dit dans leurs pays respectifs, pas forcément parce qu'on est dans le cadre de crimes de guerre, on est dans le cadre de crimes qui s'inscrivent parfois dans un cadre institutionnel de guerre civile. donc les institutions de l'État n'existent plus et donc l'État ne peut plus juger, ne peut plus exécuter les peines, il n'y a plus de prison. Ou alors les prisons, ça supposerait de faire exécuter des peines dans des conditions de détention abominables comme ça a été le cas après le Rwanda. Il y a eu des milliers de condamnés ou de personnes en attente de jugement dans les prisons rwandaises dans des conditions abominables. Donc, c'est là la raison pour laquelle on renvoie à d'autres États et notamment des États qui ont des structures peut-être un peu plus solides. Là aussi, on peut relativiser « Il faudrait des prisons internationales » oui, c'est très juste, il y a une terse qui a été écrite là-dessus. Je ne sais pas si c'est possible, difficile. « Un État peut-il s'opposer à un jugement de la Cour pénale internationale si celui-ci le trouve injuste ? » Oui, fondamentalement, déjà il y a les États qui ne reconnaissent pas la compétence de la Cour. D'accord ? Je prends un exemple pour les États-Unis. Les États-Unis avaient sous l'ère de l'administration Trump, ce n'est pas l'État, c'est l'administration, c'est le pouvoir exécutif en place, dénigrent complètement la justice qui est rendue par la Cour. Et puis aussi, on a des États, on a un mouvement qui est de plus en plus répandu au sein de certains États africains parce qu'on considère que la Cour n'exerce sa compétence que contre des ressortissants africains. Donc ce serait une justice très orientée et ce qui amène certains États à contester et donc au-delà du contester du jugement, on conteste véritablement même l'office même du juge. Ça pullule là. Depuis 1945, est-ce qu'il y a eu beaucoup de peines pour crimes contre l'humanité ? Ah, pléthore, pléthore. Alors là, il faudrait que je replonge dans ma thèse pour regarder les statistiques. Mais oui, il y a eu pléthore de condamnations pour crimes contre l'humanité. Ça, c'est sûr et certain. Je ne peux absolument pas vous dire le nombre exact. Et puis, on peut relever les condamnations prononcées par la justice pénale internationale pour crimes contre l'humanité, mais également par les États qui sont compétents pour poursuivre ces crimes maintenant. Le droit international pénal a été créé pour former une opinion universelle. Si les valeurs universelles instaurées dans ce droit ne sont pas respectées et admises par tous et par tous les pays, quel intérêt de vouloir garder une telle structure ? Ils sont quand même portés par une majorité d'États. Donc, fort heureusement, déjà, ils ne sont pas portés par une majorité d'États. Et comme on le disait, ça doit être un objectif vers lequel on doit tendre, justement, parce que ça permet d'imposer certains idéaux. Et on peut espérer qu'on ait à terme une cour qui soit plus puissante et qui soit plus dissuasive pour les États. Et en fait, la seule existence de la cour, c'est aussi parfois un signe pour les gouvernants de leur dire vous ne pouvez plus faire n'importe quoi parce qu'elle existe. Et quand bien même vous ne serez pas attrait par cette juridiction, parce que là, c'est très hypothétique, elle existe et elle peut porter son action, son regard sur ce que vous faites dans le cadre de votre État. Et c'est très stigmatisant pour un gouvernement, je pense, d'être dans le cadre d'une enquête qui est menée par le procureur. Alors, oh là là, les questions. Manon, peut-être que ça a été dit, mais je n'ai pas vraiment compris sur quels critères on se base pour différencier ce qui relève du droit pénal international et ce qui relève du droit pénal national. Est-ce que cette question ne fait pas débat parfois ? Ben oui, c'est ce qu'on appelle les conflits de compétences, de répartition des compétences entre les juridictions. Si on se fonde... Alors, les tribunaux pénaux internationaux avaient ce qu'on appelait une primauté de juridiction, c'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de juger avant les États. Et la Cour pénale internationale, elle, c'est l'inverse, elle est donc certes permanente, mais elle est complémentaire, c'est-à-dire qu'elle n'intervient que... C'est très schématique ce que je vous dis, je ne rentre pas dans le détail, mais elle n'intervient que si l'État ne veut pas ou ne peut pas juger. D'accord ? Donc, elle arrive après les États, alors que les tribunaux, je l'ai dit, intervenaient avant s'ils voulaient juger un ressortissant du Rwanda, quelqu'un impliqué dans le génocide, Rwandais ou en Ex-Yougoslavie, ils avaient la possibilité de le juger avant les États. D'accord ? Ça, c'est des critères de compétence, c'est un peu complexe, mais c'est ce qu'on peut retenir comme ça de manière très simplifiée. Rosanna a une autre question. J'ai une question qui est polémique, ce n'est pas grave. On se rend compte, en regardant les crimes des pays jugés par la Cour, que la plupart sont Afriques. Ok, donc j'ai répondu peut-être un peu en amont. Tandis que les pays occidentaux sont rarement jugés, alors que l'on connaît les crimes d'Israël, des États-Unis, de la Russie. Peut-on penser ou affirmer que la justice internationale est contrôlée par les États occidentaux qui se permettent de juger à raison les crimes ailleurs et ne devront jamais leur porte, pardonnez-moi l'expression ? Donc, oui, il est vrai, que la Cour pénale, en tout cas internationale, porte avant tout son regard et les enquêtes sont surtout menées dans des pays africains. Mais ce n'est plus véritablement le cas aujourd'hui. Si vous regardez sur le site de la Cour, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont ouvertes à la fois en Amérique du Sud, maintenant aux États-Unis. Et d'ailleurs, ça a fait gronder le président Trump à tel point qu'il a renvoyé les diplomates qui vivaient aux États-Unis, de la Cour qui vivait aux États-Unis. Il y a des enquêtes qui sont menées dans des pays d'Amérique du Nord, du Sud, à l'Amérique latine, d'Asie, il y a les Rohingyas, etc. Mais là, la véritable difficulté, c'est que dans ces pays-là, on a des problèmes de coopération. C'est toujours le premier problème. C'est que les États ne veulent pas coopérer. Et sur certains territoires géographiques, sur le globe, il y a des difficultés de coopération. Il va être quasiment impossible de mener à terme le procès de l'administration Bush dans le cadre des crimes commis en Afghanistan. Qu'on soit clair, à mon sens, c'est complètement irréaliste. Mais le fait est qu'on a un signe quand même qui nous démontre que la Cour ne porte plus tellement son regard sur les crimes commis dans les États africains. Et puis, on constate quand même statistiquement qu'il y a beaucoup plus de crimes qui sont commis sur le continent africain. C'est un fait avéré. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la Cour doit miser beaucoup plus large que se restreindre à ce seul continent. Sinon, c'est complètement une justice partielle. Complètement partielle. Concernant la contestation de la CPI par les États africains, peut-elle être liée à l'ingérence historique des États occidentaux en Afrique ? Et par la peur que la CPI soit la poursuite de ce monopole occidental ? Je n'irai peut-être pas jusque-là. Et je ne sais pas si je suis même compétent pour répondre véritablement parce que là, il faudrait faire peut-être de la géopolitique. je ne préfère pas répondre, c'est que je n'ai pas du tout d'opinion et je n'ai pas les cartes en main pour répondre à cette question-là. À voir, il y a peut-être des anthropologues, des historiens, des politistes qui ont répondu et qui vous donneraient des réponses peut-être plus adéquates que la mienne, en tout cas. Mais je ne suis pas convaincu, moi, par cet argument, en tout cas. C'est seulement ce que je peux dire. Comment la Cour serait-elle surveillée pour éviter les abus ou les discriminations ? Déjà, il y a un système de surveillance entre les organes, procureurs et les juges. On constate quand on étudie un peu le droit que les juges contrôlent l'action du procureur et que le procureur peut aussi parasiter l'action de la Cour. Et puis, le procureur doit rendre compte au Conseil de sécurité des Nations Unies qui est l'organe qui contrôle l'action du procureur, qui lui alloue le budget, etc. Et puis, de toute façon, il y a toujours cette épée de Damoclès qui pèse sur la tête de la Cour, qui est de dire que si la Cour fait n'importe quoi, les États ne coopéreront plus, même ceux qui créditent la Cour d'une certaine légitimité. Ça se porte non plus forcément sur le terrain juridique après. Vous avez mentionné que le droit pénal était peut-être trop occidental. Alors, en quoi, selon vous, serait-il différent s'il était davantage universel ou s'il prenait en compte les cultures des autres États ? En quoi serait-il différent ? Je ne sais pas s'il serait différent s'il prenait en compte les cultures des autres États. La justice pénale porterait son action ailleurs, il y aurait plus de coopération, mais je ne sais pas, je ne peux pas prévoir en quoi. Peut-être que si, peut-être qu'on aurait de nouveaux crimes. De nouveaux crimes pourraient naître, de nouvelles valeurs seraient protégées, mais lesquelles ? Là, je suis bien en peine de répondre. Il y aurait des nouveaux crimes, peut-être des nouvelles qualifications. Complètement. Et à contrario, peut-être, tu parlais de la sévérité tout à l'heure ou quoi, ou des disqualifications. Complètement. Peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, ça va dans les deux sens. sur l'échelle des peines pénales. Oui, on pourrait aussi accentuer, établir cette échelle de peines, prévoir de nouvelles peines et peut-être même de nouvelles formes de justice complémentaires. On en a déjà qui existent, la justice réparatrice, les gachachas au Rwanda qui étaient complémentaires de la justice internationale. Bref, là, on ouvre le champ des possibles. Mais oui, complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous. La Chine est-elle ? A-t-elle été attaquée par la justice pour son génocide ? Que je ne me trompe pas. Je crois qu'il n'y a absolument pas d'enquête qui est menée sur le cas des Oïghours à l'heure actuelle. Donc non, je ne crois pas. C'est bien malheureux. Mais peut-être ça va venir, il faut voir. Parce que le procureur a la possibilité de se saisir par lui-même. Donc, à voir. Mais là encore, le problème, c'est que la Cour n'est pas compétente envers la Chine. Il n'y a pas de compétence. Donc tant que ça se passe sur le territoire chinois, sur des ressortissants chinois, bon, à voir. Mais non, à l'heure actuelle, je crois que non. À vérifier. C'est la partie des limites que tu disais tout à l'heure. Bon, la Chine, il n'y a plus de... C'était la dernière question. Oui, je crois. Par quel pays la Cour est financée ? C'est un budget qui est déterminé par les Nations Unies et par l'ensemble des États qui constituent l'Assemblée des États-partis. Alors, c'est des règles que même moi, je ne connais pas. C'est des règles de comptabilité obscures. mais comme règles de comptabilité. Voilà, complètement. Ça, c'est celui qui détestait les maths qui parle. Mais non, non, ce sont les États qui allouent de l'argent à l'Assemblée générale des Nations Unies qui est répartie ensuite en fonction, etc. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail. Mais ce sont les États qui financent, évidemment. Voilà. Plus de questions, a priori. Je voulais peut-être juste, parce que c'est la fin, on respecte bien le temps, je vous félicite pour vos questions. Vous êtes au top. Pour donner suite, faire écho à une question qui a été posée tout à l'heure, c'est finalement quel est l'intérêt d'une courte pédale internationale si la coopération n'est pas parfaite ? Je pense quand même qu'il faut avoir en tête que précisément lorsque l'on est sur une question de conciliation du pluralisme culturel, des différentes cultures, etc., c'est une œuvre qui prend du temps. Mais oui. et qu'en fait, le défaut de coopération parfaite, comme tu disais, la coopération parfaite, ça doit être un objectif. Et donc, son défaut ne doit pas décourager l'œuvre juridique et judiciaire. d'autant plus vu les enjeux géopolitiques et en plus humains qu'il peut y avoir derrière parce qu'il ne faut pas oublier que tu parlais des crimes les plus graves et que c'est la souffrance humaine dont traite la Cour pénale internationale. Et donc, compte tenu de ces enjeux, c'est un travail qui est laborieux mais qui doit être mené avec l'espoir qu'à un moment, ce sera une évidence et que la coopération sera plus forte. Oui, complètement. Je suis d'accord. On est encore d'accord. Et puis, surtout aussi, ce que je pensais quand tu parlais, c'est que les juges de la Cour sont eux-mêmes issus de cultures juridiques complètement différentes. Et donc, la décision, et ça, il faudrait vraiment faire une étude là-dessus, je pense, doit être mûrie à l'aune de leurs propres cultures qui ne sont pas forcément celles de nos pays de droits civils ou de droits anglo-saxons. Ce qui permet justement cette œuvre progressive et à long terme. Ça, c'est vraiment très intéressant et il y aurait énormément de choses à dire sur la culture du juge, l'éthique du juge et la façon dont ça va forcément impacter, mettre en situation sa construction décisionnelle. Et j'en tiens, du coup, peut-être à une question, c'est est-ce que tu sais si ces juges, parce qu'ils ont des cultures différentes, se font accompagner par des anthropologues, par des ethnologues, je ne sais pas, pour avoir une construction décisionnelle qui ait du sens ? Alors oui, il y a possibilité. Alors accompagné dans la rédaction de la décision, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des assistants, des juristes qui peut-être, eux, ont des compétences et des diplômes, des doubles diplômes. Mais je sais que pendant les audiences, il y a ce qu'on appelle les amicus curiae. Et il y a possibilité d'avoir certes des juristes sur des questions de droit, mais des anthropologues, etc., pour prendre en compte le contexte. Je pense au juge Bruno Cotte, qui était le juge français à la Cour pénale internationale. Lui, justement, avait demandé de recourir à des experts autres que des juristes pour comprendre ce conflit qui, de son point de vue de juriste français, était à mille lieux. Il n'avait pas du tout les cartes en main pour pouvoir juger correctement. Et pour juger correctement, il avait demandé de se déplacer pour voir véritablement ce qui se passait là-bas et d'être aidé et aiguillé. Mais oui, je pense que... Je sais que le procureur, lui, a une batterie d'experts en tout genre pour l'aider, justement, dans la mise en oeuvre de sa politique pénale. Et c'est encore une belle démonstration, là, cette fois, de la coopération entre les sciences humaines et les sciences humaines. Mais oui, complètement. Et ce qui montre que le droit doit être désenclavé dans ses enseignements et dans sa pratique parce que le droit, tu parlais de son effectivité tout à l'heure, du défaut d'effectivité, sa cohérence et son sens ne peuvent être tirés que s'il est connecté aussi à la pression contextuelle dans laquelle il trouve à s'exprimer. Être un bon technicien du droit ne suffit pas, je pense. Il faut prendre de la hauteur. Oui, complètement. Le contexte est une donnée nécessaire qui devrait même être inscrite dans les textes, je pense. C'est mon opinion. Ce serait l'opinion d'un futur séminaire. Oui, le contexte. Voilà, le contexte. s'il n'y a pas d'autres questions et vu que tu as cours oui, il faut que je retrouve mes autres enfants. Pierre, je te félicite chaleureusement. C'est gentil, merci. Je te remercie encore plus. Merci à toi et merci à vous surtout parce que vos questions vraiment sont dignes de Master 2 parfois. Ils posent moins de questions que vous. Vous êtes vraiment intéressés. C'est formidable. J'adore. Jérémie qui applaudit. Flatheur. Oui, c'est vrai. Merci. Merci à vous et bravo parce que vous êtes toujours fidèles au rendez-vous. Vous êtes toujours curieux et plein de riches réflexions. Donc, voilà. Merci d'avoir fait honneur à notre intervenant. Merci à vous. À bientôt. Bon courage. Bien sûr, je dis à Mélène de ne pas s'enfuir. On prend une pause et on se retrouve dans 10 minutes pour... ...